3 sur 8, c'est le modeste bilan des clubs alsaciens après ce 7e tour. Ça passe pour le Racing, Schiltikeim et la Feig. Et c'est fini pour tous les autres, Colmar, le FCM, Sirenz, Lazim et Steinseltz. Comme à chaque fois, il y a eu des explosions de joie chez ceux qui ont fait une perf, des sourires satisfaits chez ceux qui ont fait le boulot, et des larmes de peine ou de frustration chez les sortants. La grande banane, c'est le sporting de Schiltikeim qu'il avait samedi soir, vainqueur au tir au but du derby contre Mulhouse. Les Schiltikeois, en rouge pour l'occasion, ont fait la fête à leur gardien Sébastien Michel, auteur de l'arrêt décisif avant que Kayassane n'envoie ses coéquipiers au 8e tour. En début de deuxième mi-temps, le sporting avait ouvert la marque avant de se faire rejoindre après l'heure de jeu. Malgré quelques occasions de part et d'autre et un bon Michel dans les cages barinoises, plus rien ne sera marqué. Le FCM, qui a fini à 10 et dont l'entraîneur Laurent Crocy a également été expulsé, sort donc de la Coupe de France et va tenter de rebondir en championnat où ils occupent une peu flatteuse 12e place. Côté schilicois, l'histoire d'amour avec la Coupe se poursuit pour le jeune effectif de José Guérard. Pour la plupart, c'est des jeunes qui n'ont pas encore connu la Coupe de France, donc à eux d'inscrire une page, même si elle ne semble pas énorme. On a quand même battu une équipe favorite de CFA avec un budget qui est 4 fois plus important que le nôtre. Et surtout, je pense que ça va nous remagasiner de la confiance pour les matchs de championnat à venir. Le Racing était lui attendu au coin du bois dans un de ces matchs qui sentent bon le traquenard. Un adversaire inconnu, les amateurs lorrains de Souchte, un stade pour le moins champêtre à Montbronne et un match piège où les pros ont tout à perdre. Mais les hommes de Laurent Fournier ont fait le métier et n'auront peut-être goûté que quelques minutes après ce joli coup franc qui ramenait les amateurs à 2-1. 15 minutes de pause et 3 minutes de jeu plus tard, Samir Adji redonnait de l'air aux Alsaciens qui dominaient tranquillement la seconde période. Le score final est sans appel, 7 buts à 1. Le Racing peut retourner à son championnat à l'esprit tranquille. Il est invaincu depuis 9 matchs, toutes compétitions confondues. Le gros lot de ce 7e tour, c'est Steinseltz qui l'avait tiré. Les leaders de l'ADH défiaient les pros de Sedan. 2e de Ligue 2, meilleure attaque de leur championnat avec notamment dans leur rang les anciens racingmen Habib Belaïde et Nicolas Fauvergue. Les vignerons sont tombés les armes à la main et ont bousculé les pros sans complexe. Dans les premières minutes, ils sont même tout prêts d'ouvrir la marque quand Thierry Juncker trouve le poteau. Les amateurs vont tenir le 0-0 jusqu'à la pause et obliger l'entraîneur Sedané, Landry Chauvin, à lancer ses deux meilleurs attaquants. Quelques minutes plus tard, le malheureux Olivier Franck, pressé par Fauvergue, marque contre son camp. Dans la foulée, le même Fauvergue double la mise. Malgré un stade à guichet fermé, le miracle n'aura pas lieu. Tant pis, les Bleus feront quand même la fête. Heureux d'avoir tutoyé les sommets et conscients qu'avec le championnat, d'autres grands moments les attendent. Sedan passe, l'Esteintselt sourit aussi avec un peu de regret et beaucoup de fierté. Naturellement, on peut avoir des regrets parce que si on marque en première mi-temps, sur les deux bonnes occasions qu'on a eues, mais bon, il ne fallait pas se faire d'illusions. Après, c'est long. Il y a une grande fierté, c'est clair. On a fait un super match, on a été des solidaires. Puis, non, on ne peut être que content de ce qu'on a fait aujourd'hui. On les a poussés jusqu'à leur retranchement de temps en temps. Et c'est bien, ça c'est bien. Franchement, on a fait un bon match, je pense. On a joué avec nos valeurs. Voilà, je pense qu'après, il faut être sport et montrer qu'ils étaient meilleurs. Bon, on aurait bien voulu marquer un petit but, ça aurait été sympathique. Dans les autres matchs, l'exploit est pour la Feig, qui élimine Lunéville 5 buts à 3. Colmar a toujours la tête dans le saut. Les Verts, qui ont mené par deux fois, sont sortis sur leur pelouse par Jarville. Exit aussi Lazim, battu au tir au but à Forbach. Et Sirenz, éliminé partant les Vosges après prolongation. Et Sirenz, éliminé partant les Vosges après prolongation.